Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur F-SERAP. Depuis 24 heures, il est libre. MHD Akamua Milsida a été remue en liberté. Sur F-SERAP, nous retrassons son parcours. MHD de l'afro-trap à sa libération. Nous sommes en août 2015, MHD profite des vacances à Montpellier à Vixem. Et pour rigoler, il lâche un freestyle sur l'institut de Pisco. Dû à sa stupéfaction, il reçoit des compliments sur les réseaux sociaux. Il décide de clipper ce son. Sorti le 29 septembre 2015, il coûte à ce jour 26 millions de vues. Le deuxième son. Un mois plus tard, après le succès de son premier son, il sort le 14 octobre à F-Rotra partie 2. Le rappeur du 19ème enroquissement, c'est qu'il lui manque le hit qui va le propulser sur la scène mainstream. C'est tout de même un succès pour lui avec 19 millions de vues. Le hit mainstream. Ce son a fait littéralement décoller la carrière de MHD. On peut le comparer à un BG d'une espèce. Ce son a propulsé en tant que la nouvelle sensation rap français. Les télévisions et radios font appel à l'homme. Ils veulent tous avoir le précurseur d'un mode, l'Afro-Trap. Afro-Trap partie 4 MHD a compris que pour avoir le succès, afin de perdurer dans le temps, il faut continuer et travailler. Il sort 3 semaines après Fait le Mouve qui a également été joué en radio. Et compta ce jour 58 millions de vues. L'année 2016, un décollage. Nous sommes le 4 janvier 2016. MHD commence l'année en boîte avec l'Afro-Trap partie 5. Encore un succès pour Mohamed avec 71 millions de vues. Afro-Trap partie 6 Entre Afro-Trap et tourné partout en français en Europe, il nous lâche le 4 mars 2016 Afro-Trap partie 6 qui s'apparente à un son plutôt rap, mais l'institut Afro fait la différence. Sa série continue et les fans suivent avec 29 millions de vues. Le Nouveau Hit Le 23 décembre 2016, le Petit Prince de l'Afro-Trap revient et lâche ce hit incroyable. La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance La puissance Gros, c'est la puissance C'est la puissance Ça revient plus Ce son le fait collaborer avec Major Lazer avec un remix. Ce son cumule 200 millions de vues. MHD et le monde du foot MHD a tapé gros en sortant en février 2017 le son Never et là tout simplement une poêle pour qu'il soit bien sur le son du Prince de l'Afro-Trap. Never Et par la même occasion, MHD collabore avec Aguidas, qui est le sponsor officiel du Real Madrid. Le son Never compte 75 millions de vues. Puma et MHD Puma choisit MHD comme Major Lazer avec sa marque et cela passe par des collaborations avec des paires de Puma à son nom. Il est habillé de la tête au pied avec la marque dans le type Folliouette qui par la même occasion l'afro-Trap partenaire et compte 22 millions de vues. Son premier album. Il sort son premier album le 15 avril 2016. Écoutez un défi avec Faleigh Puma et Angélique Kidio avec 12 000 ventes la première semaine et les doubles disques de platine avec 400 000 ventes. La fin des Afro-Trap. Le 26 juillet 2016, il sort le dernier Afro-Trap de sa longue série qui l'a propulsé sur le devant la scène mondiale. De son freestyle à Montpellier à l'Afro-Trap partie 10, il a fait danser le monde entier. La boucle est bouclée pour MHD avec Moola Gang qui cumule 23 millions de vues. C'est national et international. En 2017, MHD est nominé au Fait de la Musique pour la chanson Origine de l'année avec Anke Lenta. L'année suivante, il enflamme le plus connu du festival, j'ai nommé Coachella. La frotte-trap a dépassé littéralement la France. Son deuxième album. Il sort son deuxième album, 19 septembre 2019. Le nom de son album est pris du nom de son arrondissement. Avec des filles d'Orelsan, Fally Pupa et Whisky avec le son Bella. On apprend qu'il n'a plus envie de faire de la musique avec son live Insta. Il n'y a pas eu de piratage, c'est bien moi qui ai fait ce message. Après voilà, je n'ai pas trop voulu rentrer dans les détails. Je pense que certaines personnes ont joué remarquer que Ces derniers temps, je me suis beaucoup retiré des réseaux. Il y a beaucoup de fois où je supprimais mes photos, où je ne suivais plus personne. C'est moi qui en avais décidé, j'en avais besoin. Et ça n'a rien à voir avec un coup marketing, où on fera de la promo sur l'album. Un des rapports les plus vendus en France ces dernières années. 400 000 exemplaires écoulés pour son premier album. MHD a inventé l'Afro-Trap, a connu une ascension fulgurante, mais le chanteur est actuellement derrière les barreaux. Mise en examen pour homicide volontaire, accusé d'avoir participé à une rixe entre bandes rivales à Paris, qui a conduit à la mort d'un jeune homme en juillet dernier. Il clame son innocence. Sarah Duyeux, Adrien Cadorel. Un déluge de coups jusqu'à la mort d'un innocent. Voilà la scène qui s'est déroulée le 5 juillet dernier dans le centre de Paris et qui a conduit à la mort de Loïc, un jeune homme de 23 ans. En prison, il est contaminé par le Covid et demande sa libération. Elle est rejetée et il nous lâche un petit freestyle. C'est bien, après c'est nul. Tellement de fonceurs que maman ne me voyait plus. Mais c'est plus fort que moi. J'aime trop la pluie, j'aime trop la rue. Mais là-bas, il n'y a pas de tune. Un flot de bata à ceux qui crachent sur moi une grosse patate à ceux qui croient en moi la gang moulin. La libération de MHD. Le 16 juillet 2020, MHD est réellement libéré sous contrôle judiciaire. Il pourrait toutefois retourner en détention assez vite. La cour d'appel de Paris doit examiner l'appel formé par le Parquet de Paris contre l'ordonnance du 16 juillet et le conduit à la libération et au placement sous contrôle judiciaire du rappeur. C'était Mathieu Pouvre Starvir, Merci et à très vite pour un nouveau podcast.